bonjour à tous chers amis du petit ballon nous sommes encore dans ce chéri grand sommelier Jean-Michel Deluc pour une bonne dégustation bonjour Jean-Michel bonjour tout le monde il fait un petit peu chaud dans le studio allons-nous déguster Jean-Michel alors roussette de Savoie on a déjà dégusté roussette de Savoie et là c'est roussette de Savoie plus une mention de cru qui est mon terminode donc ça veut dire que c'est meilleur qu'une roussette de savoie donc le fameux mon terminode qu'on voit rarement sur les cartes qui restent sur place là-bas on les consomme dans les restaurants sur place et donc l'opportunité pour vous de déguster ce cru trop méconnu alors la roussette je rappelle c'est le cépage Altesse donc un vin normalement ça tend quand même à avoir des vins beaucoup plus clairs non oui ben là c'est du travail de haute couture raisin c'est même bien mûr c'est dingue comme couleur élevage en fût etc donc on a les couleurs or doré doré vert bordoré brillant et puis beaucoup de gras de richesse dans le vert et cette richesse n'est pas une richesse alcoolique c'est la concentration donc mais c'est pas du sucre non plus donc comment c'est pas du sucre non plus non il n'y a pas de sucre c'est un vin sec mais c'est vrai que la couleur pourrait faire penser à certains vins moelleux parfait au nez autre chose alors on est sur des notes de marmelade citron confit voilà on a le côté un peu agrumes marmelade pamplemousse et des notes vanillées c'est dingue comme nez poivré mais oui on sort des sentiers battus là on est vraiment sur un cru et on sent un vin beaucoup plus concentré beaucoup plus riche beaucoup plus de fruits très piste est très minérale toujours la minéralité en savoie ça c'est important parfait en bouche hyper bien oui c'est une autre chose originale on a une belle palette de fruits en bouche également toujours cette fraîcheur agrumée c'est sec c'est sec c'est minéral oui oui mais c'est étonnant et on a bon évidemment ces notes un peu vanillé un peu poivre blanc qui nous qui nous rappel que le vin a été très mal passé un petit peu en fuit et oui c'est un cru c'est travaillé comme un grand bourgogne tout simplement voilà alors comment on le sert alors ça c'est un vin qu'il faut servir à 12 degrés de température 12 degrés classique très frais voilà c'est deux heures dans le frigo dans le bac à légumes par exemple mais alors c'est un vin qui peut se garder celui ci 5 à 8 ans sans aucun souci vous pouvez le mettre en carafe pourquoi pas pour l'aérer pour la couleur parce que dans la bouteille effectivement c'est pas vraiment le vin en valeur dans une carafe vous avez une couleur magnifique mais vous le faites au dernier moment puis c'est tout au dernier moment par contre là on a on sent bien que la raclette et pas au niveau quoi je veux dire là on a besoin d'une belle cuisine pour rester dans la région les quenelles par exemple les choses un peu crémées des mousses de poissons des beaux poissons avec des sauces crémées des viandes blanches des blanquettes et pourquoi pas des charcuteries un petit peu plus puissante et poissons crus tout ça ça marche pas le vin a du bois donc un côté un peu boisé un peu vanillé non poissons crus on a besoin de l'acidité et pas de sophistication là c'est un peu sophistiqué ceci dit si ça vous donne voilà par exemple sur une recette de savoie classique sans bois je mettrais des huîtres mais là sur ce vin là qui est un peu plus sophistiqué je peux garder les huîtres mais mes huîtres je vais les faire pocher elles seront pochées avec un peu de crème quelques grains de caviar et puis voilà c'est la fête c'est simple la vie Jean-Michel c'est ça qu'on aime chez lui bah trop bien merci pour ces magnifiques donc roussette de savoie mon terminote 2015 voilà là c'est vraiment un grand vin blanc trop cool merci Jean-Michel et bonne dégustation à vous tous bonne dégustation